Bonjour à tous, le CAC 40 poursuit finalement son recul ce matin plombé par les récentes ruées spéculatives à Wall Street. Les marchés suivent en effet de près ces investisseurs individuels réunis sur le forum Reddit Wall Street Bets qui s'organisent pour faire monter le cours de plusieurs actions. Après GameStop ces derniers jours, suivi de l'exploitant de salles de cinéma AMC, les investisseurs s'inquiètent d'un effet boule de neige sur d'autres valeurs. Clépierre, Unibail, Rodamco, Westfield en ont également fait les frais il y a quelques jours. Nokia serait encore dans la liste de ses investisseurs qui ne se sont d'ailleurs pas limités aux actions. Le Dogecoin prenait par exemple dans la nuit plus de 400% à la suite d'une arrivée massive de transactions faisant augmenter le volume de trade de plus de 1500% sur la crypto-monnaie. Au-delà des inquiétudes sur la tournure que pourraient prendre de tels événements sur les marchés financiers, les investisseurs parisiens attendent également la décision de l'Agence Européenne du Médicament sur l'utilisation du vaccin développé par AstraZeneca. Vaccin au cœur d'âpres négociations entre l'Union Européenne et le groupe pharmaceutique alors que ce dernier a considérablement réduit les doses qu'il estime être capable de livrer en Europe. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs appelé ce matin AstraZeneca à respecter ses engagements de livraison. Côté statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin du recul du PIB de 1,3% sur le dernier trimestre 2020 en France. Un recul légèrement moins fort que le consensus mais qui porte tout de même le recul du PIB sur l'année 2020 à moins 8,3% à cause notamment des mesures de restriction. Et on jette un rapide coup d'œil à présent du côté des marchés asiatiques qui reculaient également ce matin. La Banque Populaire de Chine a en effet réduit ses liquidités sur toute la semaine sur les marchés financiers alimentant les craintes d'un resserrement de la politique monétaire. Celle-ci a finalement injecté 10 milliards de yuan dans le système financier ce vendredi mais cela n'a pas suffi à apaiser les marchés. Du côté des valeurs à suivre ce matin à la Bourse de Paris, on notera notamment JC Decaux qui présente un recul de 33,9% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2020. Un recul en lien avec les restrictions sanitaires en Europe mais aussi aux Etats-Unis. Merci. Merci.